J'attends, merci. Vichyata Dishmaya, nous sommes le 6 Rejvan, 5774. Alors vous êtes arrivé hier avec notre cher Yosef à la page Vav Amoudbet, 6 lignes avant la fin, mais avant ça, comme je ne vous ai pas donné courrier, j'ai vu un très très beau peau rouge, je ne peux pas m'empêcher de... Ah ouais, il vous l'a fait ? Non, non, il l'a fait, il l'a fait. Voilà, très bien. Alors en deux mots, il vous l'a déjà fait, vous l'a déjà fait, hein ? Non, non, non. En gros, vous avez vu hier dans l'Agmara que tout celui qui profite... Que tout celui qui profite... On peut le dire à Zara pour ceux qui n'étaient pas derrière, donc. Ceux qui profitent d'une... C'est Ouda, c'est-à-dire qu'il va en mariage, en fait. Et que... Il ne fait pas la simcha au Khatan Ve'a Kala. Alors effectivement... Alors c'est très grave, etc. Alors le Rafouk explique... Chut ! Le Rafouk explique la chose suivante. Il dit qu'en fait... Il dit qu'il est là, c'est quoi ? C'est bien, non. C'est-à-dire, c'est un festin, le mariage. Alors, celui qui pense que quoi ? Que les profits, on va dire matériels, les profits qu'on ressent, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut goûter. Alors, si quelqu'un pense que dans l'équif matériel puisse se trouver la plénitude de l'homme, alors là, il transgresse toutes les colottes parce qu'il n'a rien compris. C'est quoi les colottes ? C'est les colottes qu'Akarosh Baruchon, il a donné la Torah. Il a marqué dans Matin Torah, il a marqué cinq fois le mot col. Parce qu'effectivement, la Torah a été donnée par cinq colottes. Donc, ça représente que celui qui pense qu'il peut arriver à un certain degré de plénitude de l'homme par l'équif matériel, et bien en fait, ça veut dire qu'il ne reçoit pas la Torah parce qu'il ne comprend pas quel est le but de la Torah, qu'il bémette la vérité. Remplir ces désirs, ces désirs, alors que tu les ressens, tu ne peux pas appeler ça Simcha, qu'est-ce que tu peux appeler ça ? Tu peux appeler ça, que c'est un plaisir, l'icharata, un plaisir temporaire, un plaisir temporaire. Et quand on parle de Simcha, c'est quoi la Simcha ? La Simcha, c'est une plénitude. Donc, c'est un bonheur, c'est ce que la Kamara veut nous dire par... Voilà, la Simcha, c'est que les choses qui sont éternelles, spirituelles, comme acquérir la sagesse, la droiture. Alors, le qu'est-ce que c'est pour cela ? Quelqu'un qui vient au mariage et qui kiffe les repas, mais il ne fait pas la Simcha, parce qu'il y a une mitzvah, c'est quelqu'un qui vient et qui kiffe seulement la chose matérielle, sans l'allier à quelque chose de spirituel, à une certaine mitzvah, il montre la bassesse de l'homme, ça se dit. Comme si le but était seulement le profit temporaire. Mais ce n'est pas la véritable Simcha, la véritable joie, qui est éternelle et qui est en but en soi. La véritable Simcha, elle provient par quoi ? Par un effort. Amal, c'est l'effort. Quand vous faites Amal, pour comprendre ta soie, c'est la véritable Simcha. Ok. Quand quelqu'un, il vient et qui fait la Simcha, qu'est-ce qu'il mérite ? Il mérite la Torah qui était donnée par Saint-Colot, Chirac, Biot, la Torah, Mégavato, seulement pour que quelqu'un y sait que quoi ? Que la Torah est un but en soi, dans sa vie. Ah, d'accord, je peux les plaire. Tu as compris ? C'était une khazara, ce que j'ai vu déjà hier. Mais si, il a dit que c'était là au cours. Il a rapporté à Rav Kouk, peut-être qu'il a dit d'une autre forme. Qu'est-ce qu'il a dit ? Comment toi, tu l'as entendu ? Si, il a dit que c'est le même chose, parce qu'on a dit la même chose, mais seulement. C'est le même Rav Kouk, seulement transmis par quelqu'un d'autre. Khazak. Donc, nous dit la Rav Kha, la Kmara c'est l'ignes avant la fin d'Araba Maudbet. Tout celui qui a la crainte d'Hachem. Alors, ces paroles sont écoutées. Sont entendues. La fin, le but, comment on dit, sauf d'Araba, la conclusion de la chose. A Khochem, la chose se fait entendre. Et là, on apprend que celui qui est l'Okim Yare, celui qui craint Hachem, alors sa parole est écoutée. Et vraiment, on a eu la preuve de ça cette semaine. Avec l'enterrement du roi Vodé Yosef, que c'était vraiment, ceux qui n'étaient pas ici en Israël, ils ont vraiment raté la chose la plus extraordinaire qu'il y a eu dans ce siècle. 850 000 personnes, entre 850 000 et 1 million de personnes, sont venues à l'enterrement du roi Vodé Yosef. C'est quelque chose, c'est ça. La sauf d'Araba, la condition est à l'Okim Yare. C'est que finalement, les gens qui sont éloignés de la Torah et des Misevot, ils comprennent dans leur profonde personnalité que l'Oemette, c'est la Torah. Il y a vraiment un caveau de la Torah extraordinaire qu'il n'y a jamais eu. Parce que si on fait un petit compte rapide, il y a eu la barre entre 850 et 1 million de personnes. Maintenant, tous les gens qui sont venus, tu ne viens pas avec toute la famille. On est bien d'accord ? Par exemple, moi, je suis venu, ma femme et d'enfants, ils sont restés à la maison. Et la plupart des gens, 90-90% des gens là-bas, c'était des hommes, ce n'est pas des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de disent que ce n'est pas très cher qu'il y ait une femme à l'enterrement. Et donc, ça veut dire que sur chaque personne qui était, il y en a encore une ou plusieurs qui étaient à la maison, mais qui participaient aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y avait au moins 2 millions, on peut dire qu'il y avait presque 2 millions, en fait. Et il y avait 6 millions de juifs en Israël. C'est-à-dire qu'un tiers, maintenant, en plus, il y a des gens qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont loin, qui peuvent venir. Parce que chacun, pas tout le monde peut se pousser comme ça, c'est difficile. La plupart des gens qui sont venus, c'est des gens qui sont plutôt jeunes, entre 20 et 40 ans. Puis, enfin, ils peuvent venir. Et les gens qui sont, c'est dangereux, les gens qui sont un petit peu malades, ils peuvent venir. Donc, tu veux dire qu'il y a un tiers des juifs en Israël qui ont participé à l'enterrement. C'est incroyable. Qui ont véritablement participé, qui étaient presque là-bas, quoi. C'est une manifestation de l'honneur pour la Torah qui est inconvensurable. Et la vérité, c'est que des gens qui sont très éloignés de la Torah en Israël, mais idéologiquement parlant, pas dans les faits, et bien, pour eux, ça leur a fait une... Comme une claque, quoi. Très dur pour eux de concevoir que... Autant, autant, autant de gens dans la population israélienne qui sont aussi attachés à la Torah, quoi. Et donc, et donc, c'est ce qu'on voit ici. Sauf d'avoir à quoi l'Ishma est à l'Oki miyare. Finalement, la finale, c'est que tout le monde comprend. Parce qu'il y a beaucoup de gens par ont les yeux qui sont venus. Tout le monde comprend que quoi ? Que finalement, c'est la l'Ishmaïm qui compte. Et la sucre du passeau, qui est un frère, qui zéko la'adam. Ça, la l'Ishmaïm, c'est... C'est une vrie que Mara, c'est un vrai livre de Moussa, comme ça. Et ça, c'est ici, on comprend la Mara que ceux qui entendent, c'est les hommes. Ça peut être aussi celui qui craint Dieu. Alors, vous êtes là, vous êtes entendu ? Vous pouvez comprendre de tout le monde. Oui, il y a plusieurs Pérushim, bien sûr. C'est un passeau que... Birkhala, tous les psoukim de Shlomo HaMelech dans Michelet. Les hommes de Pérushim, on ne peut comprendre. Maintenant, ce que la Mara, elle nous dit ici, il n'y a plus... Même la Mara, elle veut le remplacer plus en Pérushim. Ce que la Mara, elle ne décide pas, c'est pas pour eux. Il t'a dit toute personne qui a une crainte d'Hachem, alors ses paroles sont écoutées. Ben, pas pour eux. Moi, je dois apprendre. On peut expliquer l'un ou l'autre. Que c'est pareil, on va dire que c'est pas chout. Ce qu'il dit, c'est que même les gens, on va dire qu'ils sont éloignés de la Torah, alors ils sont impressionnés. Il y a beaucoup d'autres d'hommes politiques qui sont venus, qui ont parlé ou qui sont venus maintenant dans... Comment on dit ? Ils sont venus au Shiva des enfants du roi Yosef. Ben, il y a beaucoup de gens qui disent, qui sont très éloignés de la Torah et qui disent qu'on allait voir le roi Yosef. Ben, véritablement, on ressentait quelque chose de très, très fort. Benjamin Netanyahou, il a dit la chose suivante. C'est incroyable. Tout d'abord, il a même parlé après son décès et il a été, le lendemain, il a été au Shiva. Il a raconté aux enfants du roi Yosef, c'est tous les ramans, il leur a dit, plusieurs fois, il a été voir le roi Yosef. Il a dit, à chaque fois que je suis venu le voir, à chaque fois, il était en train d'écrire. Parce qu'il a écrit des dizaines de livres en Yosef. Et je sentais que quand j'allais le déranger, je n'avais pas envie de le déranger, donc j'attendais. et j'avais là, et je, au moment, à Kaha, et l'or a dit, à Feralo, qui a n'airi gâchit, chez, au mitasek, qui m'a netzah. Il a dit, que je ne voulais pas le déranger, parce que je ressentais véritablement qu'il était en train de s'occuper de quelque chose qui est, qui est Nitsri. Comment on dit Nitsri ? J'ai oublié juste à l'heure, Nitsri ? Non, mais on vous dirait. Qui est en elle, Razak. Donc, même quelqu'un, il ne fait ni Shabbat, ni Kachor. Donc là, il ne fait pas les 113 mitzvot. Bon, c'est vrai qu'il est attaché à la Torah, mais, et donc, en tant que, en tant que, que chef d'Etat, puisqu'il représente cette histoire, donc, donc, mais personnellement, lui, son fils, lui, mais lui, Alors, de toute manière, même quelqu'un qui ne pratique pas la Torah mitzvot, il ressent véritablement qu'il y a quelque chose de très très fort ici. Et Shimon Peres, on va finir avec ça. Incroyable, ce qu'il a dit. Il a dit que quand, parce que vraiment, c'est une des dernières personnes qu'il a, qu'il est parti voir le roi de Yosef deux heures avant sa mort, à l'hôpital. À l'hôpital, il est parti voir une visite, bon, il n'était pas, et donc, il a touché, ça m'a quitté encore chose et qu'il a dit que quand je touche le roi de Yosef, je sens que je touche le roi de Yosef, je sens que je touche le roi de Yosef, le roi de Yosef, que je suis proche et je touche la grandeur d'Yosef. Donc pour lui, il y a le roi de Yosef qui représente la Torah, c'est la grandeur d'Yosef. Même les gens qui sont éloignés de la Torah et des Mitzvot, ils ressemblent d'une manière très très forte que le représentant de la Torah, finalement, c'est ça la grandeur d'Yosef. Donc, tout ça, c'est ça l'homme. Tout le monde a été créé seulement pour celui-là. Ce qui est celui-là, c'est celui-là qui a l'aira de Chamaïm. Finalement, tout le monde a été créé pour que nous tous, chacun d'entre nous, arrivent à un degré de l'aira de Chamaïm très haut. que tout le monde lui équivaut à cette personne qui arrive à une véritable ira de Chamaïm. Hein ? C'est-à-dire, le monde entier, c'est-à-dire, en fait, c'est pour mettre que la ira de Chamaïm, c'est le centre de notre... Ça doit être... C'est pas le monde qui est... Quand la ira de Chamaïm est une énergie. Non. C'est un monde normal que j'aurais fait. Tout à fait. Alors, il y a deux dimensions de craintes. Il y a ira ta honesh et ira ta romemout. Ira ta honesh, c'est d'avoir... Et ça, c'est écrit dans le livre de Moussa que ira ta honesh, c'est une crainte qui est petite, c'est-à-dire parce que tu as peur de la punition, etc. Mais il y a une ira ta romemout, et il y a une ira ta romemout. C'est se ressentir à chaque seconde de ta vie qu'Akadach Barucho il est au-dessus de toi. Donc, tu ne peux pas faire de la verre. Pas parce que tu as peur de la punition. Crainte révérentielle. Comment tu as dit ? Crainte révérentielle. Crainte révérentielle. Alors, ce mot, il faut que je l'écris parce que je n'arrive jamais à le traduire. Ira ta romemout. Crainte révérentielle. C'est-à-dire, c'est tellement grand que... C'est comme... C'est comme quelqu'un qui va rentrer dans la chambre dans la salle du Rav Kouk ou du Rav Luvayu ou du Rav Luvayu ou du Rav Luvayu tu ne vas pas faire une avérale devant lui parce que ça ne se fait pas. Alors, si on ressentirait à chaque seconde dans notre vie la présence divine sur nous, on se comporterait... Ok ? Rabi Shema Benazai Omer Ve Amrila Il y en a qui disent que c'est Rabi Shema Benzoma Kola Lom Kola Lom Libra El Avetse Vedze Tout le monde a été créé pourquoi ? Pour être lié à cette personne-là. Surtout, tout ce que Karosh Baruch a été créé, ça a été mis en sorte pour que l'homme il soit mis entre le bien et le mal et qu'il puisse en fait acquérir le bien et arriver à une très très grande ira tchamayin. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé d'aller un peu plus loin, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde a été créé pour que l'homme soit mis et puisse faire des misvot. Puis choisir entre le bien et le mal. C'est ça ce que tu as dit, non ? Non, les tsevets, ça ne vient pas du mot misvot. Tsevets, ça vient du mot lié, oui. C'est-à-dire que le monde est lié pour que cet homme-là puisse être de lui-même et ensuite par le salle diffusé. OK ? Tout celui qui a l'habitude, qui connaît, qui sait, un copain à lui qui a l'habitude de lui devancer le shalom, alors lui, il faut qu'il devance le shalom. M. Néhémar, on va qu'est-ce que ça ne le retour. Il ne faut pas attendre la salutation. Pourquoi ? Parce qu'il faut, il faut, comment on va dire ça ? Quand tu cours après quelqu'un ? Poursuivre la paix. Il ne faut pas attendre que la paix, elle vienne vers toi. Il faut poursuivre la paix. Donc c'est aussi une certaine dispute entre deux personnes. Tu es avec nous, Yolatan ? Tout va bien ? Arfi. Mickaël Bédoussa. Non, je suis trompé parce qu'il y a eu un mois de vacances. C'est les vacances. Ça va Mickaël ? C'est avec nous ? Alors, il faut se... Ah, les rabbinés m'ont dit qu'ils s'étaient bien rentrés. Il n'y a pas eu le suivant, quoi. On m'a dit, oui, j'ai eu calme le char. On m'a dit, ça va, il a rentré dans le... C'est bien. C'est bien. OK. Donc, il faut poursuivre le chalum. Maintenant, toutes ces choses qu'on voit ici, maintenant, on est assis dans une classe qui fait bon, il ne fait ni chaud ni froid, il n'y a personne qui est en train de se disputer avec nous. C'est très facile de le dire. Maintenant, quand on est dans une certaine situation où, effectivement, je le dis aussi à moi-même, quand on est dans une certaine dispute, alors là, il faut se rappeler qu'il faut poursuivre le chalum. Très souvent, quand il y a une certaine mésentente entre deux personnes, entre deux voisins, entre un ami, une femme, entre un ami, un ami, ses enfants, entre quelqu'un avec ses parents, ça existe, on ne vit pas dans un monde qui est tour autour. OK, il y a certaines mésententes, donc il ne faut pas attendre que... Quand il viendra, me demande pardon, quand tu veux, lui, il dit pareil. Quand lui, il viendra, on fera la paix. Il n'y a personne qui vient pendant 30 ans, il ne se parle pas. Bah, qu'est le chalum, il faut poursuivre le chalum. Si quelqu'un, il lui a donné le chalum, il ne lui a pas rendu, il n'a pas appelé le chalum, il n'a pas rendu. Il n'a pas appelé le chalum, il n'a pas appelé le chalum. Il n'a pas appelé le chalum. Pourquoi il a donné le chalum ? Si c'est un... Si il est appelé le chalum, pourquoi il est appelé le chalum ? Parce que le fait, il a traduit son... 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 Il lui a quoi ? Il a fait un beau pérouge. Où tu as entendu ses pérouge ? Il a fait, Hazak ? C'est ton pérouge, Gabriel, ce qui arrive, vraiment magnifique. Ah, ça veut dire que vous écoutez Gabriel, il a dit que... Pourquoi il lui a volé ? Parce qu'il est venu, il s'est abaisé, il a demandé... Il lui a dit bonjour, il ne s'est pas salué, donc c'est-à-dire qu'il lui a volé son cavode. Hazak. C'est bon. Les pauvres, c'était avant. Non, non, je t'ai fait expliquer, je t'ai marre, on va aller. Ah, vas-y, on t'écoute, Aviel. On parle qu'on a volé à toi, voilà, il y a plein de pérougements et on a volé sur ta... On a volé sur ta chaleur. Il faut que tu me copines, mais on me touche de ça. Regardez, Rachid. Hazak, Aviel. Ah, il y a plein de pérougements aujourd'hui. On écoute, Samuel. On a volé sur ta chaleur. 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 Et la seule chose qu'il faisait la chaleur, c'est la parole. Donc la parole, c'est le même message qu'il dirait. Et quand tu nous vois ton bras, tu nous vois donner la parole. C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Hazak. La vérité, ceux qui tendent la main, alors peut-être que de là, c'est vrai que parfois tu ne lui donnes pas, mais tu ne lui dis pas, disons que tu n'as pas d'argent sur toi. Alors tu lui dis, oui, bonjour, vous allez bien, et tu ne lui donnes rien. Je ne sais pas. Mais la vérité, comme il dit, il vient, au moins il te dit, il te dit, il te vient, alors tu lui dis, c'est pas, je ne sais pas. Au moins tu lui réponds, même pas tu, casse-toi. Regardez Rachid. Rachid pose une question. Tu parles de voler un pauvre, mais si tu voles un riche, on n'a pas le droit de voler un riche. Que ce soit un riche ou un pauvre, de voler, c'est voler. Puisque comme tu as dit, effectivement, comme le pauvre, il n'a rien, alors le fait de ne pas lui répondre à son salut, c'est, on va dire, c'est la dernière chose qui lui reste. Alors, tu lui voles même son dernier cavote, on va dire, comme il dit Gabriel. Hazek. Daf Zain Amoud Beis, Amoud Aleph. Omar Abiyohana. Donc on va dire plusieurs lignes, et ensuite on va voir une très belle explication que j'ai vue ici. Vraiment, celui-là, Maléphique, Anya Akov. D'ailleurs, c'est les élèves, de l'année d'avant David qui me l'avait offert pour m'écrire. Amara Abiyohana. Toubichvat. Le Rouven Lambroso. Vous connaissez Rouven Lambroso ? Hein ? C'est quoi ? C'est ce qu'on a dit. Il n'y avait pas toutes ces classes. C'est les zones de caravane. The Big Youth. Lambroso. Lambroso. Réhouven Lambroso. Ah, Réhouven Lambroso. Hein ? Vous le connaissez ? C'est marrant bientôt. Amara Abiyohana. Meshom Rabia Issi. Ici, on sait quoi ? Mena'aïcha katoshpauchu mit palais. Duon sait katoshpauchu. Il prie. Je n'ai emar. M'aviyotime l'arcochi. Vessimartim. Bébet et filati. Vous viendrez dans la montagne. Donc, au Betamik des Hachs. Vessimartim. Bébet et filati. Vous serez heureux dans la maison de ma prière. Tfilatam. L'on est marrant. Vous allez me marrer dans la maison de vos prières. Pour faire de la maison de ma prière. Elle a tfilat... Tfilatam. L'on est marrant. Elle a tfilatim. Mika. De là, on apprend. Chakadosh. C'est quoi la prière de la Kaddosh Barucho ? Que ma miséricorde, elle remporte ma colère. Que je me comporte avec mes enfants dans la miséricorde. Et que quand je fasse leur dîne, je fasse leur dîne. Les films sont sur la tîne. Comment on dit en français ? Au-dessus de la rigueur. C'est-à-dire qu'il y a une rigueur, mais les films sont sur la tîne. Au-dessus de la rigueur normale. En gros, il faut remplacer la miséricorde par la miséricorde. Non, mais là, quand on dit... C'est quoi les films et sur la tîne ? C'est quoi les films et sur la tîne ? Il y a le dîne. Les films et sur la tîne, ça veut dire que, par exemple... Non, les films et sur la tîne, c'est une expression en hébreu qui veut dire que la Kaddosh Barucho se comporte avec nous. Le juge, ça peut être aussi un dîne. Un dîne, il dit normalement... Normalement, par exemple, il y a une dispute entre deux voisins. Et il dit normalement, tu devrais être, 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 être. Mais si mes films et sur la tîne, on te fait comme une certaine... Poula. Une chanson d'Avram Frid. D'Avram Frid. Donc Abishmael, Ben Elisha, il dit qu'il était Kohen Gadol, une fois. Une fois, je suis rentré au Kodesh HaKodashim, et donc j'ai vu une certaine présence divine, ça c'est la Kabbalah, je ne peux pas me dire, Akadri, Kodesh HaKod, c'est un certain nom d'Hachem. Je ne sais pas qu'il était installé sur une chaise haute, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ishmael, mon fils, bénis-moi. Akadosh Baruch Hu lui a dit à Ishmael, qui était Kohen Gadol, bénis-moi. C'est une Gmarah incroyable. Amartilo, donc Ishmael, attend une seconde, on peut finir de lire tout d'abord. Amartilo, donc Ishmael dit, ainsi je dis Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est marqué dans l'Hachem, regardez, Shainza, c'est un beau perouche, mais je n'ai pas Shainza, c'est dommage. Donc, avec sa tête. C'est genre les profs de français qui disent comme ça, je ne connais pas. Alors, comment on dit? Akiesse, ok, Akiesse. Mais Kamash Malah, de là, on apprend, et Kodesh HaKod, il a Akiesse par sa tête, donc il a dit, oui, ok. Mais Kamash Malah, de là, on apprend, de quelqu'un de simple, parce que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, même si Ishmael, c'est un grand Kodesh HaKod, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est rien, et il ne faut pas être mes d'Azel, il ne faut pas. Henri, puisque déjà, je vois que tu fais un petit tour, je peux ramener deux verres d'eau, s'il te plaît. Mais pas froid, normal. Comment on peut faire un petit tour, à France, le gars ? Comment on peut faire un petit tour, à dire, des gens qui ont des mots ? Hazak. Donc, c'est la question que tous les méfarchis lui posent. Il y a un petit tour, moi. Comment on peut... Oui, Gabriel ? Comment on peut... Enfin, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, une leçon de vie qu'on apprend dans cette... Monsieur, c'est aussi le papi. On voit que Akadosh Baruch Hu prie pour que sa... Mes directeurs ne font pas, parce qu'on voit tout ça, c'est ouvert, parce qu'on le dit. Vous êtes à peu près de raison, nous ? Qu'est-ce que vous devriez pour qu'on soit toujours... Il y a fait. Beau Perouche. Perouche de Gabriel. C'est Akadosh Baruch Hu. Il prie. Il prie. Qu'il puisse arriver... Chut. À surmonter sa colère par sa miséricorde. Alors, pour la plus forte raison, nous aussi, on doit prier, on doit s'efforcer d'être miséricorde et de ne pas être misatazine envers autrui. Il y a fait. Donc, la question de Samuel. La question de Aviel. La question de Tolém et Farshim. Qu'est-ce que ça représente ? Sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à quelqu'un qui le bénit, ou qu'Akadosh Baruch Hu, il prie. Alors, on dit le Rashba. Il y a dans cette Agada un secret très, très intense. Alors, normalement, évidemment, on n'utilise pas les porteurs, monsieur O, mais quelquefois, il y a des urgences. Donc, le Rashba, il dit un secret extraordinaire. Tout d'abord, il faut comprendre que c'est des sodotes, premièrement. Deuxièmement, il a fait le Hez Yosef. C'est qui le Hez Yosef ? Le Hez Yosef. Le Hez Yosef. Le Moreno Arabe, Hanor Zundel. Voilà, c'est son nom. Le Hez Yosef. Le Hez Yosef. Je ne sais pas, c'est que le Hez Yosef. Que le Hez Yosef. OK. Comment ? Le Hez Yosef. Le Hez Yosef s'appelle Enaya. Ceci est là. OK. Mais il y a trop de bruit, là-bas, sur la droite. David, ça va ? On s'entend plus, hein ? C'est bon, c'est magnifique. C'est pour dire qu'on devrait ressentir, c'est comme si Akadosh Baruch Hu prie avec nous, avec son troupeau. Il demande à nous, qu'on fasse nos actes meilleurs et qu'on fasse Tshuva devant Akadosh Baruch Hu. On va zénigrom du fait que nous on va faire Tshuva et on va améliorer nos actions. Alors, Akadosh Baruch Hu, il pourrait effectivement, parce qu'il faut comprendre très bien, le Ram Ha, dans Der HaShem, il explique la chose suivante. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est tov, il est bien. Donc, la nature du bien, c'est de faire du bien. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut que les humains, ils arrivent à une plénitude et qu'il y ait du bien dans le monde. Mais pour que les humains acquérissent et que ce bien-là, il leur revient, pas parce qu'ils l'ont reçu d'une manière automatique, mais parce qu'ils l'ont acquéri, ils l'ont acquis. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour qu'on a un yéterra. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où il y a du mal et où il y a du bien. Et que l'homme peut arriver à des atrocités. Comme il y a un mois, il y a quelqu'un pour se venger de sa... ...de sa divorcer, il a pris les enfants et les a fait tomber par là, par l'étage numéro 11. Et lui aussi après. Donc là, on peut arriver à des atrocités terribles. Il a véritablement... Il a véritablement le choix de faire le bien ou le mal. Et pourquoi, quand je crois, il y a des amis dans le monde qui peut arriver à des atrocités comme il se passe en Syrie ? Les Arabes se tuent dans un... C'est-à-dire, le fait qu'il y a des véritables atrocités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vraiment... On peut vraiment faire le mal. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde pour que celui qui fasse le bien, il l'a véritablement acquis. Mais Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a des véritables atrocités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vraiment... Qu'on acquerce bien, et qu'on arrive à une plénitude. Et que le monde, Dieu vient de merveilleur, les taquets dans la malchoutchada, il veut qu'on répare le monde. C'est ça, cette fila. Akadosh Baruch Hu, c'est comme ce qu'il prie avec nous. Il essaie, on va dire, qu'il vient à... Quand on dit qu'il vient à... C'est-à-dire que ce n'est pas véritablement... Mais c'est comme si on devrait le ressentir comme ça. C'est quoi la fila d'Akadosh Baruch Hu ? C'est la volonté divine. La volonté divine, elle est qu'il puisse, lui, effectivement... Comment on a dit avant ? Que sa miséricorde soit au-dessus de sa colère. Et de Didi, il veut... C'est-à-dire, s'il n'y a pas le choix, c'est-à-dire si on a un mauvais comportement, Akadosh Baruch Hu, il a mis des lois dans le monde. Et que si l'homme, il fait le mal, il y a du mal dans le monde. Et que si l'homme, il fait le bien, il a le bien dans le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme arrive vers sa plénitude. L'homme, il veut que l'humanité arrive vers son ticoune. Il veut que l'homme arrive vers sa plénitude. Il veut que l'humanité arrive à son ticoune, à ses réparations. Donc c'est ça, la volonté divine. C'est quoi la fila d'Akadosh Baruch Hu ? Pour le dire d'Akadosh Baruch Hu, c'est que nous, on lui permette, en fait, d'utiliser la midiata al-Khamim. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de l'homme, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, il a un maître, il a son serviteur. Il a asservi sa volonté aux actions des humains. C'est vrai que le monde, quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il amènera vers son ticoune. Mais il a voulu que l'homme y arrive de son propre, ne sais pas, par ses propres actions. Donc il dit, Akadosh Baruch Hu, il a véritablement asservi sa volonté aux actions de l'homme. Donc il nous demande, c'est comme ça qu'il nous supplie, faites-le bien. Parce que si vous allez faire l'hommage, je ne pourrais pas me comporter avec vous d'une manière miséricorde. Donc c'est comme s'il nous disait, aidez-moi, que je puisse véritablement vous juger d'une manière miséricorde pour que le monde arrive vers son ticoune. C'est ça l'explication du HECF. « Kitamidze uretsono, archibera volonté no meaklim. » La volonté divine, c'est qu'il y ait du bien dans le monde. « Mais c'est nous, c'est nos fautes à nous qui empêchent que le monde arrive vers son ticoune. » Et il continue, il dit, « Mais pourquoi tu t'étonnes de cette gemara qu'Akadosh Baruch Hu te demande à toi ? » C'est marqué. « Mikra mal aimé fourrache. » C'est un passeau connu qui est marqué. « Verata Israël mâche mâche mâloke rachol meymâch. » Akadosh Baruch Hu, il dit, « Toi Israël, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu exige de toi ? » Il veut de toi, il te demande quoi ? De choisir le bien. Donc le Haït Yosef. On a eu aujourd'hui le Shroud étudier le Haït Yosef. Voilà. Donc c'est ça, toutes ces kamaras. Alors encore plus, à Kippour, la première kamara, c'est de manière générale, on va dire toute l'année. Et encore plus, on dit la kamara que Rabbi Ishmael est rentré le jour le jour le plus sain de l'année. Et le Kohen Gadol qui est l'homme le plus sain dans le peuple. Non, Amar Rabbi Ishmael Ben Isha. Ishmael Ben Isha était Kohen Gadol. Et pas Amar Ha, tu le vois, je suis rentré faire l'électorat, c'est que le Kohen Gadol qui le fait. L'ifnaï velifim, c'est le Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol qui le fait. Là, à Kattrick, c'est un dévoilement divin. Et pourquoi Yom Kippour ? Parce qu'effectivement, Yom Kippour, c'est une journée où il y a un très grand lien d'amour entre Akadosh Baruch Hu et le Yom Israël. Le jour du grand pardon. Il y en a qui pensent que Kippour, c'est... Donc, Amar Rabbi de Kippour, ici. Donc, entre parenthèses, il y en a qui pensent que Kippour, c'est une journée un peu... Voilà, exactement. Moi, mon fils, cher Moshe, il est né à Kippour. Donc, ma femme à l'université, elle a raconté à ses copines qu'à Kippour, elle a accouché. Donc, ses copines lui ont dit, quoi ? Kippour, le pauvre, genre. Mais en vérité, pas du tout. Les gens qui sont un peu loin de la Torah, ils ont l'impression que c'est un jour triïste, on joue, etc. Mais en vérité, pas du tout. Ils nous disent... Le jour le plus joyeux, c'est Kippour. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien très, très fort entre Akadosh Baruch Hu et nous. Le ciel est ouvert. Comme le dit le... Au contraire, d'Afka Kippour, on dit Chak Samer. C'est une véritable fête. Sa mère ? Ça va pas ? On dit Kippour, on dirait que sa mère, quoi. C'est que tu as un coup de... Je pense que... C'est une journée ou la plus simple de l'année ? Comment tu sais ? Comment tu sais ? Mon grand-père. C'est un peu de moche ou de Chir ? C'est un peu de moche ou de Chir ? C'est un peu de moche ou de Chir ? C'est un peu de moche ou de Chir ? C'est un peu de moche ou de Chir ? C'est un peu de moche ou de Chir ? Et comment on peut dire qu'il puisse y avoir une colère ? C'est un peu de moche ou de Chir ? Il y a un mot plus fort que s'énerver, comment on peut dire ? Un mot plus fort que s'énerver ? Ça change. C'est ahurir ? C'est un peu de moche ou de Chir ? Ça vient comme ahurissant ? Ok. Tous les jours. C'est une colère très forte, Zahram. C'est quand quelqu'un met une chose de même, quelqu'un qui fût avec un F. Fureur ! La fureur divine. Non, moi je dis fureur. Samuel et... On s'entend plus. On s'entend plus. Donc... Qui est une fureur divine tous les jours. C'est quand la fureur divine. Regarde, un instant. C'est quand il y a un instant. C'est quand il y a un instant. Un moment. Un, 580... Donc ça c'est vrai ? Ça c'est un instant ? ... D'une heure ? Non, dans un moment. Dans un moment. ... Non. Non. ... Et combien le Zaham ? 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 Non. Oui, non. Et ça. Ah, ok, ok. Donc, c'est comme tu as dit. Tu prends une heure et tu la divises par 588. C'était un sixième d'une minute. Non, un sixième d'une seconde. Un sixième d'une seconde. Enfin, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas que ça ne veut rien dire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais pourquoi vous parlez là ? De quoi vous parlez ? Il n'y a aucune créature qui peut capter en ce moment-là. Il n'y a aucune créature qui connaît la pensée divine. Alors, on ne comprend pas. Bilaam, il n'arrivait pas à connaître la pensée de son âne. Il va savoir, il va connaître les secrets divins possibles. Alors, comment on commence ? De là, on apprend, effectivement, que Bilaam, il savait, il savait, il savait, c'est pas qu'il savait, c'était quand, mais il savait calculer ce moment-là. Mon peuple, rappelle-toi ce que Bilaam a conseillé à Bilaam, etc. Parce que Bilaam, lui, il sait, c'est le code HM, donc ça veut dire, il sait le secret divin. Hein ? Quatrième ligne de la ligne très large. Une seconde. Amar Abel Hazar. Amar Lahem. On va essayer d'expliquer. Deux secondes, Samuel. Amar Abel Hazar. Amar Abel Hazar, deux points. Amar Lahem, à quoi je vous dis à Israël ? Je vous dis à Israël. Deux, sachez. Combien de fois j'étais avec vous ? J'étais avec vous. J'ai fait de la tzedaka avec vous. Chez l'eau karasti b'hime Bilaam Aracha. Que je ne me suis pas mis en colère à l'époque de Bilaam Aracha. Chez l'eau karasti, que si moi je m'étais mis en colère à l'époque de Bilaam Aracha, l'eau j'étais à l'Esprayim chez Israël, ça n'est pas. Il n'aurait resté du peuple juif personne. Je vous ai dit plusieurs fois que de la Gemara. Quand il dit ceux qui détestent l'âme Israël, en fait, il parle du âme Israël. Mais pour ne pas dire, pour ne pas que la Gemara, elle utilise une catégorie, ça veut dire une parole mauvaise sur Israël, elle le dit sur les autres, quoi. Il ne serait resté du peuple juif. De là, on apprend qu'on doit faire attention de ne pas dire du mal sur le peuple juif. Parce que même la Gemara, quand elle veut dire du mal sur l'Esprayim, au lieu de dire sur l'Esprayim, elle dit sur les autres. Et effectivement, c'est ce que Bilaam, il a dit. Sarid ou Palit, il ne reste aucun survivant. Il ne saurait rester aucun survivant. Sarid ou Palit, c'est des survivants. C'est deux mots pour dire survivants. Sarid, c'est un survivant. Et Palit, c'est quelqu'un qui a fui la guerre, quoi. Et qu'il est resté, c'est un autre mot pour dire survivant, quoi. Et c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a dit à Balak, comment je vais pouvoir maudire le peuple juif si Akadosh Barucho, à mon époque, à moi, Akadosh Barucho, il ne se met pas en colère. Puisqu'il y a un certain moment qu'Akadosh Barucho se met en colère. Et que Bilaam, il savait qu'il allait de ce moment-là. Mais puisqu'Akadosh Barucho, à cette époque-là, il ne s'est pas mis en colère, donc moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas me dire. Moulamed, je ne suis pas mis en colère. De là, on apprend que tous ces jours-là, Akadosh Barucho, il ne s'est pas mis en colère. Seconde, c'est combien de temps la colère divine ? Rega, c'est un instant. C'est combien d'instant ce Rega ? Il y en a qui disent ce Rabbi Avina. Rega, c'est comme le temps de dire Rega. Un tout petit instant. Alors, c'est ça la colère divine qui est encore une ligne. Ensuite, on va expliquer, on va expliquer. Non, bon. Attends-moi. Comment ? Attends, c'est pour ça que je m'arrête ici. J'ai un peu rouge ici. En fait, on veut dire que si véritablement, Akadosh Barucho, il se comporterait avec nous, les Medhat Hadzin, rigoureusement, le monde, il serait depuis longtemps détruit. Comme au temps du Maboul. Ok, mais après le Maboul, donc on va dire Akadosh Barucho, il est marqué aussi dans la création du monde. Après le Midrash. Akadosh Barucho, Baray Tarola, Mimidat Hadzin. Il a créé le monde par la rigueur. Il a vu que le monde ne pourra pas survivre, tenir. il a lié la création du monde avec la la miséricorde. Ça va, Moucher ? T'es en forme ? Après, c'est 4-5 jours de... Ah, ce matin. Excusez-moi, 4 jours. À ce sujet, j'ai vu un très beau pérouge. Écoutez bien. C'est quoi la colère divine ? C'est quoi ce... Quand on parle de ce temps-là. M'en reviendra votre taille. Dans les pérouges, on va faire un revit. Vous m'entendez ? C'est quoi ce régal ? C'est que véritablement, c'est clair que si on se comporte d'une manière négative, et bien Akadosh Barucho, la conséquence est qu'il y a des maladies, des guerres, des catastrophes, etc., 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 etc. Mais le Khidou, je sais quoi, il est à dire que même si on se comporte, mais cline à 100%, Akadosh Barucho n'éliminera pas le Midat Adjim, Mikhlal. Parce que le monde, il faut qu'Akadosh Barucho se comporte avec nous, avec le Midat Adjim. C'est-à-dire que même, on va s'éduquer ça par rapport entre un père et un fils. Même un fils qui est, vous imaginez, mais le fils modèle, 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 mais vraiment... Qui c'est le papa ? Quand même, il faut quand même que le papa, il ait un certain comportement de rigueur avec son fils. OK ? Parce qu'il faut qu'il y ait un cadre. C'est pas possible qu'il y ait, même s'il est magnifique, c'est-à-dire même si nous, on a un comportement extraordinaire, il faut qu'il y ait un certain moment de rigueur divine. Parce que souvent, le monde ne peut pas vivre sans un cadre de rigueur. dans la manière qu'on ne peut pas nous aussi éduquer nos enfants sans une certaine fonte de rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada